A présent, place à l'invité de ce journal. Je reçois sur ce plateau le professeur Alain-Joseph Sissao. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, madame. Alors, depuis hier, vous tenez un colloque sur la littérature française axé sur le thème « Penser les passages dans les lettres francophones ». Qu'est-ce qui a suscité déjà la mise en place de ce colloque ? Ce colloque vient de l'initiative de trois partenariats institutionnels. L'Institut des sciences des sociétés, dont je suis membre en tant que chercheur, enseignant. L'Université du Québec à Montréal avec le collègue Isaac Bazier, professeur titulaire. Et ensuite, le collègue Jean Ouedrago, qui est responsable de la revue francophone et qui est à l'université de Holy Cross aux États-Unis. Alors, quand vous parlez de « Penser les passages dans les lettres francophones », à quoi faites-vous allusion ? Vous savez, si l'on plante le cas de Burkina Faso, nous sortons d'une grave crise démocratique suite à l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Ensuite, les élections couplées et dernièrement les municipales. C'est pour dire que nous sommes, j'allais dire, dans une trajectoire de transition. Nous avons connu aussi la transition. Alors, tout ça doit appeler, en quelque sorte, à une forme de réflexion pour voir dans quelle mesure ces moments de transition que nous avons traversés peuvent être des exemples de recherche de plus de démocratie. Alors, donc, le thème du passage dans les littératives francophones s'interroge, en quelque sorte, dans quelle mesure les passages peuvent être, j'allais dire, des lieux de mémoire, des lieux de cassure, de disjonction, mais aussi des lieux de reconstruction pour un peu plus de recherche de démocratie, j'allais dire, au niveau de la société. Alors, quelles sont les activités phares, déjà, de ce colloque ? Alors, nous avons deux moments forts par rapport aux activités de ce colloque. Donc, il y a d'abord l'activité scientifique proprement dite, qui a commencé depuis hier, et qui est articulée autour de sessions de communication. Nous avons au total presque une dizaine de sessions de communication, qui sont axées aussi bien au niveau des passages comme enjeux, de connotation, de conceptualisation, passages dans la dramaturgie, passages dans la littérature orale, passages confroncières et transcrétions, autant d'axes qui, j'allais dire, ponctuent un peu les différentes étapes de ce colloque-là. Alors, donc, les communications continuent ce matin et dans la soirée. Et deuxième temps fort de ce colloque, c'est la table ronde qui va réunir un certain nombre d'acteurs que nous avons essayé de réunir autour de la thématique du passage, d'abord du vivre ensemble, la transition et le passage. En essayant de mettre ces trois éléments, j'allais dire substantifs, là, ces trois éléments, nous nous interrogeons sur ce que les acteurs qui ont animé la vie politique ou la vie de la société civile à l'époque, ici, au Burkina, sur la transition, peuvent dire de ces questions de transition, de ces questions de passage, et quelles sont les expériences qu'ils ont vécues, qu'est-ce qui reste à parfaire, autant de questions qui vont permettre, justement, au public, j'allais dire, de poser des questions et de partager les différentes expériences de ces personnes-là. Donc, il y aura le ministre même de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, le professeur Fédiga Michel Sabadrou, qui a été un ministre sous la transition et qui est toujours ministre de l'enseignement supérieur. Il y aura le maître Guy-Hervé Kamm, comme vous savez, qui a été un acteur aussi sous la transition et qui est du ballet citoyen. Et enfin, Diakonia avec M. Yamiogu-Luther. Il y a certains ministères que nous avons convoqués et nous espérons qu'ils seront là comme le ministère de la Femme. Peut-on s'attendre à une publication des différentes interventions à la fin du colloque ? Bien sûr. Le but, d'ailleurs, c'est ça, c'est l'animation scientifique qui doit nécessairement déboucher sur la production scientifique, donc les publications. Nous avons prévu à ce niveau deux types de publications. Il y aura une première publication qui sera prise en charge par un des co-organisateurs du colloque, professeur Jean Bédrago, dans sa revue francophone, présence francophone, qui est une revue qui est éditée aux États-Unis, et qui va publier essentiellement, j'allais dire, les actes du colloque consacrés à la partie littérature burkinabé. Et deuxième, j'allais dire, deuxième volet de publication du colloque, ça sera une publication de tous les actes du colloque. Cette fois-ci, toutes les autres publications qui seront réunies dans un ouvrage collectif qui va apparaître et qui sera pris en charge par l'Université de Montréal au Québec, par le collègue Jean-Isaac Bazier. Vous avez parlé de publication pour une appropriation du contenu par la population entière. Qu'en est-il de l'insertion des langues nationales ? Oui, la question de l'insertion des langues nationales, effectivement, c'est une question d'actualité, et que l'on retrouve, bien sûr, même dans les différentes productions, j'allais dire, scientifiques, de façon générale, que ce soit aussi bien au niveau des écrivains que même des critiques qui, justement, réfléchissent sur cette question de prise en charge des langues nationales dans la littérature. Je pense que c'est une question qui doit être prise en charge pour permettre un peu plus une certaine, j'allais dire, meilleure connaissance de nos langues nationales et aussi de l'ancrage de ces langues nationales, de façon générale, dans la langue française et dans la francophonie. Cela a été une question d'édition. On remarque que la majorité des écrivains, aujourd'hui, ont du mal à faire paraître leurs œuvres. Qu'en est-il d'une probable solution ? Oui, effectivement, l'édition, c'est un milieu, j'allais dire, très difficile. C'est un parcours du combattant pour celui qui veut se faire éditer. Personnellement, j'ai édité un certain nombre, j'allais dire, d'ouvrages littéraires, un recueil de poèmes que j'ai publiés, mais aussi des ouvrages d'ordre anthropologique. Et la publication demande beaucoup de moyens. Il faut aussi s'adresser à un éditeur qui prend en charge l'édition. Il faut de l'argent aussi pour, j'allais dire, imprimer les exemplaires. Donc, je pense qu'à ce niveau, il va falloir réfléchir sérieusement sur un soutien aux auteurs pour la publication. Parce que la littérature du Burkina Faso est une littérature en émergence, comme on l'a dit. Et si on a besoin que cette littérature soit consolidée, valorisée, et aussi connue du large public à l'extérieur, comme d'autres littératures, cette littérature a besoin d'un coup de pouce. Donc, peut-être, pourquoi pas, d'un fond d'aide à l'édition des œuvres littéraires. Et aussi des œuvres qui font la promotion de l'insertion des langues africaines dans la littérature. Vous avez parlé d'émergence de la littérature face au TIC. On a un problème parce que les jeunes, aujourd'hui, préfèrent plutôt les films, les jeux vidéo. Qu'en est-il de redonner l'envie aux jeunes de lire ? Parce que l'on dit que la vraie connaissance se trouve dans les livres. Tout à fait. Et mieux encore, on dit, si tu veux cacher quelque chose à un Africain, il faut le mettre dans le livre parce que les gens ne vont pas au livre. Effectivement, c'est le gros paradoxe où vient, je dirais, l'évolution, entre guillemets, un peu pernicieuse des TIC. Parce que rien ne remplace un livre que l'on a sous la main et que l'on peut feuilleter et revenir là-dessus sur les passages. Je pense que le livre papier, en version papier, l'éthique ne peut pas remplacer cette importance du livre-là. Et donc, il faudrait que les jeunes se disent, même si les TIC sont incontournables, si nous sommes dans la génération des TIC, cela n'empêche pas que la lecture, j'allais dire, sous la forme du livre version papier, soit une habitude qui continue. Et même dans les pays développés, vous avez toujours des salons de livres. Et donc, la version papier du livre existe toujours, que ce soit, j'allais dire, en France, au Canada, dans d'autres pays. Et cette habitude du livre, en version, j'allais dire, papier existe aujourd'hui. Donc, il va falloir, j'allais dire, que nos jeunes se disent que les habitudes de lecture doivent encore reposer sur le livre tel que nous l'avons connu et tel qu'il est sous forme papier et qui transmet mieux les connaissances. Merci beaucoup, professeur. Merci d'être venu sur ce plateau. Je vous en prie. C'est tout pour cet entretien avec le professeur Alain-Joseph Sisao. Entretien qui m'a fait au journal du 13h sur la chaîne Burkina Info. A tous ceux qui nous ont suivis à Kourougou et partout ailleurs dans les 45 provinces de Burkina, Mouna Kondibého. Sous-titrage ST' 501